Est-ce que faire du coaching en présentiel est une bonne ou une mauvaise idée ? Je te donne mon point de vue dans cette vidéo de façon très très précise et surtout je te donne des pistes si tu dépends uniquement du coaching en présentiel de manière à ce que tu puisses peut-être développer ton activité et puis ne plus dépendre d'un certain nombre de choses. Je traite ce point en détail. Alors pourquoi je parle de cette vidéo ? Tout simplement parce que là actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en pleine pandémie virale avec le coronavirus. Voilà, donc il y a beaucoup de coachs qui me posent la question « Ouh là 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 là, c'est le bazar en ce moment. » Il y a tous mes clients qui annulent leur rendez-vous. J'avais prévu un atelier en présentiel, je ne peux plus le maintenir à cause de ça. C'est la cata, d'autant plus que je paye un loyer. Donc l'endroit où je reçois mes clients, il n'y a plus personne qui vient. C'est le gros bazar. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Ok, par rapport à ça, déjà par rapport à ce que je conseille de mettre en place quand on met en place une offre de gamme, parce que moi ma spécialité c'est d'accompagner des personnes à mettre en place une offre de gamme, ce que je conseille déjà, de prime abord, c'est de ne plus dépendre d'un local. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'esprit de beaucoup de personnes, le coaching, coaching égale présentiel égale local. Moi je suis dans un local parce que j'ai développé mon activité, j'ai un beau local maintenant, qui est extrêmement cool, mais j'ai attendu de développer mon activité et j'ai pris ce local pour moi, non pas pour recevoir des clients. Je reçois des clients de temps en temps, je fais des petits séminaires de temps en temps présentiels, mais je ne dépends pas uniquement de mon local. Pourquoi ? Parce que tout simplement je fais du coaching à distance. Je fais du coaching à distance, c'est-à-dire que j'utilise Zoom ou Skype pour faire du coaching à mes clients. Et ce qui se passe, c'est que mes clients, ça ne les empêche pas d'avoir des super résultats. Ça ne les empêche pas d'avoir... Tu regardes simplement les résultats de mes clients, regardes sur les témoignages sur tous mes réseaux sociaux, à droite ou à gauche, tu verras que ce n'est pas ça qui les empêche d'avoir des résultats. Or, quand on met en place une offre de gamme, ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on ne vend plus une stupide information, on ne vend plus de l'information. Quand on met en place une offre de gamme, on vend une transformation. Donc on n'est plus sur du coaching, du stupide coaching à l'heure, on est uniquement sur une transformation. Or, pour obtenir cette transformation, on n'a pas uniquement du coaching, on a surtout... On a plusieurs casquettes, c'est ce que j'explique dans d'autres vidéos, que tu peux retrouver sur ma chaîne aisément. On a plusieurs casquettes, on a une casquette de formateur, on a une casquette de consultant, on a une casquette de mentor, pour inspirer les gens, parce qu'on a déjà atteint le résultat. Donc ça, on connaît le chemin, on a déjà vécu les difficultés, etc. Bon, je n'en parle pas dans cette vidéo, parce que je l'ai traité déjà à ce point. Bref, on met en place une offre de gamme, une offre transformationnelle, et on change la vie de nos clients, grâce à cette offre. Donc ça aussi, je l'explique dans ma masterclass. Tu verras juste en dessous, dans les commentaires de cette vidéo, je mets un lien vers ma masterclass, j'explique comment mettre en place cette offre de gamme. Voilà, donc tu cliques sur le lien, tu t'inscris, tu verras, c'est tout expliqué. Je n'y reviens pas dessus. Voilà, donc l'avantage de mettre en place une offre comme ça, à distance, eh bien, déjà le gros avantage, c'est déjà que ça permet à tes clients d'atteindre le résultat de la même façon, si tu le fais bien, si tu mets les choses de la bonne façon. Ensuite, toi, l'autre avantage, c'est que, eh bien, tu n'as plus besoin de prendre un stupide local. Voilà. Moi, j'ai un super local, parce que j'ai les moyens de le faire, et parce que c'est mon kiff à moi. Voilà, c'est un choix. Ce n'est pas pour recevoir mes clients spécifiquement. Tous mes clients, je les coach à distance. Tu ne dépends plus d'un local. Tu n'as pas besoin de payer un loyer. Tu n'as pas besoin de, également, te limiter sur ton quartier ou sur ta géographie. Tu n'as pas à te déplacer chez tes clients. Tu n'as pas à te déplacer chez tes clients. Tu n'as plus à prendre ta stupide voiture pour aller voir tes clients. Tu n'as plus à te casser la tête dans les embouteillages. Cesse de faire ça si tu le fais. Parce que tes clients auront le même résultat. Et si tu penses l'inverse, si tu te dis, « Ouais, mais moi, ce n'est pas pareil. » Si tu commences ces phrases par « Ouais, mais moi, ce n'est pas pareil », c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas assez analysé tout ce que tu pouvais apporter à tes clients avec tous les outils que tu possèdes. Alors, il y a toujours des personnes qui ont besoin de locaux, évidemment. Des personnes qui sont dans le massage, des personnes qui sont dans ces types de soins, évidemment, où on a vraiment besoin d'être en contact avec l'être humain de manière physique, évidemment. Mais après, de la même façon, on peut mettre en place une offre de gamme intelligemment, en mettant une partie de l'accompagnement par rapport à la transformation qu'on apporte à distance. Et puis, on peut procéder différemment par rapport aux soins qu'on apporte. On peut s'organiser complètement différemment. Arrêtez simplement de faire comme 99% des gens qui galèrent dans votre marché. Arrêtez d'être limité par ce stupide nivellement par le bas. Arrêtez, s'il vous plaît. Simplement, commencez à penser différemment. On est en 2020, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on peut penser, on peut mettre en place des choses différentes. Arrêtez de faire ce que vous disent vos collègues, votre congrégation ou les personnes qui font ça, qui font les mêmes choses depuis des années, depuis des vingtaines d'années. On est en 2020, mettez en place les choses de 2020. Et les choses qui fonctionnent en 2020, c'est les accompagnements à distance. Oui, mais moi, c'est pas pareil, j'aime bien être en contact avec mes clients. Eh bien, c'est cool. Moi aussi, j'adore être en contact avec mes clients. Organise des séminaires de temps en temps. Mais ne dépend pas d'un stupide local. Tu organises ton séminaire, tu loues une salle et tu regroupes tes clients et tu kiffes de les rencontrer. Moi, j'adore rencontrer mes clients. C'est mon kiff aussi. Mais je le fais quand j'en ai envie. C'est-à-dire, je organise des séminaires, je leur fais des petites surprises, ça leur fait hyper plaisir parce que je les mets en bonus et c'est parti. On se fait un super séminaire sur deux jours. Et je kiffe et ils kiffent et c'est génial. Mais arrêtez de croire que vous devez dépendre à tout prix d'un local. Voilà. Donc, dans ces périodes de coronavirus, mettez en place des choses justement pour vous organiser différemment. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Donc, utilisez Zoom, utilisez Skype pour mettre en place du coaching à distance. Mettez en place une offre haut de gamme si vous n'en avez pas. Regardez dans la masterclass, dans la description de cette vidéo pour savoir comment mettre en place une offre haut de gamme. J'explique tout en détail. J'explique comment casser ce stupide syndrome de l'imposteur. J'explique comment vous pouvez augmenter vos prix de la bonne manière sans entuber vos clients parce que je vois beaucoup de personnes qui augmentent simplement leur prix de façon mécanique mais ce n'est pas ça mettre en place une offre gamme. C'est augmenter les prix en fonction d'une transformation. Donc, c'est trouver la transformation que vous allez apporter à vos clients. Identifier un grand problème en fonction de vous aussi en étant aligné avec vos valeurs évidemment parce que si vous le faites uniquement pour les thunes pour l'argent ça ne va pas fonctionner. Ça, ça fait partie de mon accompagnement initial c'est-à-dire qu'on trouve l'axe dans lequel vous allez être aligné pour aider vraiment les personnes avec amour et surtout leur apporter un grand résultat. Ce n'est pas une machine à faire de l'argent. Ce n'est pas surfer sur une mode ou ce genre de choses. Moi, ça je le fais depuis des années. Ce n'est pas une mode du coaching haut de gamme. Moi, j'en fais depuis des années et les gens qui sont là en mode opportuniste en disant « Ouais, mais c'est des coachs de cause, c'est des nouveaux coachs, ce genre de choses. » Ouais, il y en a plein qui veulent être opportunistes mais est-ce qu'ils ont des résultats ? Est-ce qu'ils ont de l'expérience là-dedans ? Posez-vous cette question tout simplement. Voilà, donc je referme cette parenthèse et simplement si vous voulez vraiment vous adapter, mettez en place des choses différentes. vous voyez plus grand en mettant en place une offre à distance et ça, c'est le dernier avantage, c'est le plus puissant en mettant en place ce type d'offre. Eh bien, à distance, vous allez pouvoir toucher toute la francophonie. Donc, vous n'êtes plus limité à votre quartier, vous n'êtes plus limité à votre distance géographique. Vous êtes, vous pouvez le faire dans toute la francophonie. Vous pouvez le faire en Suisse, en Belgique. Moi, j'ai des clientes en Suisse, j'ai des clientes en Belgique, j'ai des clientes en Martinique. J'ai deux clientes en Martinique, vraiment. Je n'ai pas encore de client au Canada, mais ça viendra. Et on peut bosser dans toute la francophonie de façon très facile. Voilà. On peut également trouver ses clients de manière très facile en mettant en place un système automatisé. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça, c'est le système que je mets en place, que je mets en place pour moi et qui me permet d'exploser mon business. Voilà. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Soyez patient et restez connectés. Surtout, si vous voulez rester connectés, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un gros like si ça vous a apporté des idées nouvelles, si ça vous a apporté des pistes de solutions pour vous adapter dans ces périodes difficiles. Et puis, surtout, restez connectés puisque des vidéos comme ça, Mindset, des vidéos pour vous apporter des pistes nouvelles. Je vais en faire des tonnes, des tonnes et des tonnes et à foison. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.